Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high tech sur la chaîne. Aujourd'hui on va tester un micro. Alors j'ai reçu ce gros colis, j'ai fait un petit achat sur Amazon. Pour 26 euros, j'ai commandé un micro USB ainsi qu'un pied qu'on peut fixer du coup sur le bureau. Alors le pied je le connais déjà parce que je l'avais avant avec mon Bird UM1, donc je sais que c'est un bon pied de bonne qualité pour les micros qui ne sont pas trop trop lourds. Par contre le micro je ne l'ai jamais testé, donc on va tester les deux. Je vais vous faire une petite présentation et puis on va voir ce que ça vaut. Alors j'espère que ça va vous plaire, si c'est le cas comme d'hab les gars n'oubliez pas le petit pouce bleu juste en bas. Pour ceux qui découvrent la chaîne avec cette vidéo et qui aiment bien le contenu, pensez à vous abonner et activez la cloche comme ça vous recevez toutes les notifications. Et puis du coup c'est parti, on va déballer ça et on va tester tout ça. Allez let's go ! Alors voici donc le micro, donc le micro c'est le Newer NW3U. On va le poser et on a aussi le trépied, donc le trépied qu'on peut fixer directement sur le bureau. Je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Et donc celui-là c'est le Newer Stand Pro NW35. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur Amazon, je vous ai mis tous les liens dans la description. Alors on va commencer, ce qu'on va faire en premier c'est qu'on va déballer le micro, c'est le plus important je trouve. Donc je vous rappelle que le pack D2 c'est 26€ sur Amazon, sachant que quand vous achetez juste le pied, il y en a déjà pour une quinzaine d'euros. Donc ça peut valoir le coup de prendre le pack D2 parce que si c'est un bon micro, ça peut valoir le coup. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Donc on a une petite notice déjà. Ok donc là ça nous explique que dans le package, il y a un micro, un pied de micro, un câble USB et le manuel d'utilisation. Et puis on apprend aussi du coup que c'est un micro cardioïde. Ce qui fait qu'il va prendre beaucoup plus le son qui est devant et un petit peu moins le son qui est derrière lui. Alors donc ensuite dans la boîte, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a juste là le micro et le câble USB. Alors le câble USB, vous voyez c'est un USB classique avec l'embout, vous savez l'USB un peu carré, comme il y a souvent avec les imprimantes. Donc voilà c'est ça. Il a l'air assez long le câble, on va regarder ça. Je pense que c'est au moins un 2 mètres. Et donc ici nous avons le micro USB. Alors on va ouvrir ça. Voilà. Alors le micro est très très beau. Alors au niveau du micro, c'est plutôt simple. Donc on a juste écrit Newer NW3U dessus. Et sinon il n'y a rien d'écrit dessus. Là on a la connectique USB. Et ici c'est pour fixer en gros le pied une fois qu'on l'a mis sur le bureau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avant de le brancher, on va déballer le pied. On va placer le pied et on testera le tout. Après je vais vous faire un petit test audio. Donc on ouvre la boîte avec le pied. Alors donc on a une première partie avec la partie principale du pied. On va ouvrir ça. Voici la partie principale. Là ça c'est quoi ? C'est pour l'humidité je crois. Alors je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Globalement ça, on va le fixer dans un élément qu'on va mettre sur le bureau. Et ici au bout, au niveau justement de cet embout là, on va mettre notre micro. Donc c'est plutôt simple à installer, vous allez voir. Alors il doit rester une partie à l'intérieur, on va regarder ça. Alors donc on va ouvrir ça. Ça c'est le deuxième élément qui est dans la boîte avec le pied. Et voilà, donc en fait c'est la partie qui va nous permettre en gros de fixer le pied au bureau. Alors je vais vous montrer un petit peu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais vous allez voir en fait c'est très très simple. Donc en gros on a ce système là avec une vis ici. Et en gros on va caler le bureau à l'intérieur comme ça. Et ensuite c'est ici qu'on va rentrer le pied micro. Vous voyez on va le rentrer comme ça. Voilà. Donc en gros ici on rentre ça. Et cette partie là on va rentrer le bureau à l'intérieur. Et ensuite on va avoir un pied qu'on va pouvoir tourner. Je vais fixer ça à mon bureau. De toute façon ça s'installe assez rapidement. Voilà. Là c'est serré. Alors il faut faire attention de ne pas serrer trop fort si vous ne voulez pas abîmer votre bureau. Si vous avez un bureau un petit peu fragile ou pas très épais. Serrez juste ce qu'il faut. De toute façon ce n'est pas des micros qui font 40 kg. Donc ensuite on va pouvoir fixer le micro juste là. On va le visser juste au bout. Voilà. Et ensuite on va fixer le câble USB. Et normalement c'est plug and play. Donc il n'y a pas de driver à installer. Ça fonctionne directement. Bon je pense que le câble doit faire environ 1m50 à peu près. Mais c'est largement suffisant. Et donc on va le fixer comme vous le voyez à l'arrière ici. Voilà. Je vais faire passer le câble là. Et ensuite on va l'attacher. Je vais le brancher juste en dessous là sur mon PC. Et on va se faire un petit test audio. Alors je viens de le brancher sur mon PC. Ça me dit nouvel appareil microphone. Donc a priori c'est reconnu. Alors voilà. Donc là vous m'entendez avec le micro USB. Avec un enregistrement sur Audacity. Avec aucune modification du son. Donc vraiment vous avez le son brut. Tel que vous l'aurez quand vous allez juste brancher le micro en USB sur votre PC. Sans faire aucune modification. Alors après c'est possible d'améliorer la qualité audio. Avec des logiciels comme VoiceMeeter. Comme Adobe Audition. Mais donc là vous avez vraiment la version sans aucune amélioration. La version brut du son. Alors juste avant là vous allez à nouveau entendre mon micro cravate. Donc mon micro cravate c'est un Rode Smartlav Plus. C'est un petit micro cravate à 50€. Que j'ai branché du coup sur mon smartphone. Et puis là donc on est avec un kit micro USB plus pied à 26€. Voilà voilà. Bon bah j'espère que ce petit test audio ça vous convient. Vous vous ferez une petite idée de la qualité audio. Je vais écouter ça et ensuite on fait un petit débrief. Alors j'ai pu écouter pour entendre la qualité de ce micro. Alors pour moi je trouve ça super clean. Surtout pour le prix auquel on retrouve ce micro. Parce que c'est vraiment pas cher. Alors moi je comparerais bien ce micro au Bird UM1. C'était le micro. Donc vous voyez actuellement j'ai celui là. Là de micro. Celui là c'est le Shure SM7B. C'est un micro quand même assez cher. Qu'on retrouve dans les 380€. Mais avant d'avoir ce micro là. J'avais un micro USB qui était le Bird UM1. C'était un micro vraiment pas cher. Qu'on arrivait à retrouver aux alentours des 60€. Moi j'avais eu une promo. Donc je l'avais eu à 40. Et c'était un très 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 bon micro USB. Et donc je m'en suis séparé au bout d'un moment. Parce que je voulais quelque chose de quand même mieux. Mais c'est resté quand même un très très bon micro USB. Et donc là j'ai l'impression d'avoir exactement la même qualité. On a quasiment pas de bruit de fond. Pas de souffle. Et on a un audio quand même assez clair. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup mieux. Mais vous trouverez pas mieux à 26€. Moi j'ai jamais entendu une qualité aussi bonne. Juste pour 26€. Et je vous rappelle que le son que vous avez entendu. C'est un son brut qui n'est pas du tout modifié. C'est le son tel qu'il est dès qu'on branche le micro. Sans aucune amélioration. Donc voilà. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous trouvez que c'est un micro de bonne qualité. Mais pour moi c'est vraiment une très très bonne affaire. Sachant que vous avez en plus le trépied qui va avec. Pour le fixer sur votre bureau. Donc voilà pour 26€. Je trouve franchement les prix sont très serrés. A mon avis c'est pas possible de trouver moins cher. Pour une telle qualité. Si vous avez des références de micro. Que vous avez trouvé. Qui pour le même prix ou moins cher. Font la même qualité ou mieux. N'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Mais pour moi là ça c'est une petite pépite. S'il y en a qui cherchent à se faire un petit setup audio pour pas cher. Et bien ça c'est vraiment bien. Et l'avantage que ça a. C'est que c'est une connectique USB. Donc il n'y a vraiment rien à faire. Ce n'est pas du XLR. Il n'y a pas d'adaptateur à mettre. Là c'est un USB. Et de l'autre côté un USB. C'est directement reconnu. Donc moi je trouve ça parfait. Alors sur ce on a fini de faire ce petit test audio. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas comme d'hab n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en bas. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien les tests de micro comme ça. Pour savoir si quand il y a des petits micros qui sortent je vous en fais des tests. Ou si vous préférez par exemple des smartphones ou des claviers, des accessoires gaming. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimez le plus pour les tests produits. Donc du coup ceux qui ont découvert la chaîne avec cette vidéo. Et qui du coup ne sont pas encore abonnés. Si ça vous a plu. Pensez à vous abonner juste en bas et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc du coup je vais vous laisser. On se retrouve dans tous les cas très rapidement pour des nouvelles vidéos. Et du coup je vous dis à bientôt. Allez ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz